Effectivement, les étudiants des tanneurs ont été en pointe des luttes contre la loi Travail, une loi à laquelle Macron a été associé. Résultat, dix minutes après le début de la distribution de tracts, Théo, militant de 19 ans, est aspergé de farine. Des gens qui scandent ni Le Pen ni Macron, qui mettent sur le même plan les idées de l'extrême droite et le social-libéralisme de Macron. Ça démontre quand même un état d'esprit assez fermé. Et nous, on est totalement hors de ce genre de pratiques. Un étudiant syndiqué crie ordure en passant à côté des jeunes macronistes qui ne réagissent pas pour ne pas envenimer les choses. Quelques minutes plus tard, un autre membre du syndicat solidaire étudiant tente de justifier ce comportement. Dans un pays qui compte des millions de chômeurs, quand on explique que quand un chômeur refusera plus de deux offres d'emploi, il sera radié à ces problématiques. Ça engendre une vieille violence qui est un peu supérieure à celle de quelques mots montés un peu haut. Il y a tout de même beaucoup d'étudiants qui prennent le tract. Certains acceptent de dialoguer avec les pro-Macron, même s'ils avaient choisi d'autres candidats au premier tour. Beaucoup disent ignorer encore ce qu'ils feront le 7 mai. Soit l'abstention, soit aller voter Macron. Sans conviction du tout. Je préférais quand même Benoît. Au premier tour, mes idées étaient claires par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Et là, maintenant, c'est un peu le flou artistique. Donc honnêtement, je n'en ai qu'une idée. Les jeunes macronistes savaient qu'ils seraient en terrain difficile au tanneur. Ils n'ont pas été déçus. Merci. 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 Merci.